et bien bonjour à tous c'est jessoli j'espère que vous allez bien aujourd'hui en tout cas moi ça roule on se retrouve pour un petit gameplay très sympathique sur overflow sur black ops 2 comme d'hab vous allez me dire mais bon il ya peu de renouveau pour le moment sur les call of je déteste cause donc j'y joue pas tout simplement donc je joue principalement à black ops 2 quand je joue sur un call of pourquoi parce que les membres de la snp ils jouent de temps en temps ça commence à venir de plus en plus rare c'est justement ce qui explique un peu le manque de vidéos pour le moment sur la chaîne c'est que comme il n'y a pas de renouveau et que j'aime pas jouer tout seul on joue de moins en moins souvent nous la team ensemble donc donc forcément il ya de moins en moins de gameplay moins en moins d'envie de faire des gameplays sur call of et ce qui en résulte un manque de vidéos flagrant sur ma chaîne j'en suis désolé bon ça devrait revenir fin du mois je fête mon anniversaire pour ça je vais me faire certainement un petit cadeau qui sera une console neige jeune ça sera certainement la ps4 parce qu'il ya watchdogs qui sort fin du mois c'est un jeu que j'ai envie de tenter et je me dis en moi même que ça peut un jeu qui a l'air tellement vaste avec tellement d'options et tellement de avec quand on regarde les comptes rendus sur les sites de jeux style jeux vidéo point com on s'aperçoit que watchdog est un jeu qui est vraiment riche donc qui pourrait faire des super super petites vidéos très sympathique à partager et je me dis que une petite ps4 pour mon anniversaire ça ferait un plaisir donc on va quand même essayer de se la payer malgré que ça va me trouver le cul une deuxième fois mais ça faut pas le dire donc il y aura certainement plus de vidéos dans le dans le dans les temps qu'ils vont venir ils sont peut-être un peu plus favorable à de nouvelles vidéos et si vous avez un petit gameplay qui après tout j'ai complètement zappé le gameplay une petite et même heure on joue je joue avec des six et kenny membre de la nsnp un petit gameplay qu'on a réalisé pas très très longtemps très sympathique avec un petit à une petite déception à la fin c'est que je vais prendre un quickscope qui va me saouler qui va me casser la série mais enfin bon on n'était on n'était vraiment pas là pour faire des grosses séries j'avais juste on a fait deux trois parties juste avant ça passait plutôt pas mal donc j'avais mis les grosses core tricks savez les groupes de chasse les petits chiens et le warthog mais qu'est ce des sports qui sont plutôt cool à à débloquer et je veux dire que cette partie avait été plutôt sympa donc au début il ya tout un petit rush assez pas je vais pas dire poussif mais ayant je ne stagne pas quoi donc je vais j'essaie vraiment trouver les ennemis à à courte et moyenne portée et en fur et à mesure que là que le score va augmenter que je vois mes score tricks se rapprocher je vais essayer de me retrancher un endroit que j'aime bien sur overflow reste une map qu'on voit rarement sur youtube une map que pas mal de gens n'aiment pas attention dans les membres de la snp il ya par exemple annaïs qui déteste cette map pourquoi je ne sais pas elle me dit toujours qu'elle se perd dans la map pourtant il ya trois chemins à naïs trois chemins celui ci celui à droite et celui d'où je viens à part cela il n'y a pas grand chose il s'est assez assez restreint quand même c'est une map que j'aime plutôt bien d'ailleurs une map où on sait faire des jolies filles de snipe vraiment des trucs sympa et c'est pas ma ma préférée loin de là mais je dois dire que c'est une map que j'affectionne beaucoup là vous allez voir j'ai eu de la chance garder mon collègue vient de se faire abattre par devant il ya un sniper qui est en train de jouer mon avis au petit snipe automatique comment est-ce qu'il s'appelle j'ai oublié son nom mais le premier qu'on débloque et j'ai vraiment eu de la chance qu'il visait mon pote et pas moi sinon maintenant que ma petite série ben je l'aurai eu un là où je pense donc je vous fais une petite vidéo elle est très courte c'est une petite mme ça a duré 7 8 minutes max à pour vous tenir informé de tout ça parce que forcément en plus j'ai un manque de temps flagrant ces derniers temps j'arrive bien vous faire du du mike and magic depuis la mise à jour et le nouveau système de jeu qui est sorti avec le mode standard et le mode classique et je dois dire que j'ai quand même joué un petit peu le sort le soir tardivement mais le soir tardivement je ne sais pas faire de vidéo parce que je peux commencer à commenter une vidéo alors que ma femme est à côté de ça va la gêner de tout ça me perturbe un peu je préfère faire ça quand je suis tout seul c'est parler à son pc c'est déjà assez perturbant comme ça il ya des gens qui n'y arrivent pas avec l'habitude on se rend compte que c'est pas parler à son pc c'est vraiment parler à pas mal de personnes qui vous suivent et qui vous regarde donc on s'y fait je suis en train de parler un peu comme si vous étiez devant moi je sens que j'ai en fait j'ai envie de vous faire un petit live là dessus parce qu'en général ce qu'on voit comme vidéo les mecs présente leur deck et puis vous montre une partie qui n'est pas une partie en live donc une d'office une victoire et je trouve que c'est pas représentatif de jeu parce que les défaites sont quand même en fait les chaque deck à son contre donc quand vous avez un deck donc le deck je rappelle pour ceux qui connaissent pas le jeu made of magic c'est un jeu de cartes les decks c'est votre main c'est votre c'est votre capital carte que vous avez choisi de faire que vous avez monté en fait en fonction de certains paramètres et chaque deck donc chaque jeu que vous avez construit vous avez toujours un deck qui a entre guillemets contre au vote c'est à dire que si vous prenez un et un deck qui est plutôt orienté late game donc fin de partie quand vous avez pas mal de points à dépenser vous avez en contrepartie des decks qui sont orientés rush donc des decks qui sont faits pour le début de partie qui vont s'essouffler au fur et à mesure de la partie donc forcément si vous tombez avec votre deck late game quand un deck rush mais il faut essayer de gérer le début de partie qui est assez complexe et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu et et je trouve que c'est pas représentatif de montrer un certain type de deck par rapport à un autre en une game qui choisit en plus donc forcément on va vous mettre une victoire et je trouve que c'est pas représentatif du jeu et j'ai envie de vous faire des lives assez long qui remontrerait entre guillemets les difficultés que vous pouvez avoir avec un deck qui est construit d'une certaine façon ça sera mes façons à moi mes façons à moi de construire ma deck la façon dont j'aime les jouets et dont je trouve avec un en général on essaie quand même ses decks cinq ou six fois en tout cas pour moi j'essaie mes decks minimum cinq fois contre la machine donc contre l'intelligence artificielle et puis seulement je vais en ladder pour essayer de voir un peu ce que ça donne contre des joueurs qui réfléchissent un peu mieux que ce que la mémoire informatique pourrait nous donner et ça j'aimerais bien vous faire prochainement je crois que je vais vous faire prochainement en attendant la mon petit mon petit anniversaire tranquille d'ici quelques semaines et mon petit ma petite console mexienne je crois que je vais vous faire ça en attendant parce que c'est un jeu où je continue à jouer que j'aime toujours autant que j'aime toujours vous faire autant partager d'ailleurs je commence à avoir un beau petit classement mondial je crois que aux dernières dernières fois que j'ai regardé j'étais 1800 et quelques poussières mondiales donc ça veut dire que je me débrouille pas si mal que ça j'ai presque le niveau max ouais là on vient de voir mon petit quick voyez peut-être pas chanceux j'en ai aucune idée j'ai pas regardé là quelqu'un mais j'ai directement zappé j'étais à mon avis pressé de mettre le water group de chasse et les chiens en voyant le score qui est tout ce moment en train de se finir c'est vraiment dommage j'étais pas loin de la nuque j'ai un peu rallé les membres de la ncp aussi parce que c'est vrai vous avez remarqué on était tous dans un coin en train d'essayer de protéger en disant c'est quand on joue ensemble pour dire allez essayez de me protéger un peu parce que je suis pas loin de réussir la nuque vient vient essayer de me couvrir un peu et ça s'est peut-être très bien passé malheureusement j'ai pris un quickscope je dis pas qu'il n'était pas chanceux de la part de mon adversaire il a peut-être super bien fait comme j'ai pas eu la killcam je serai pas vous dire mais ça fait quand même chier voilà comme ça vous savez que je ne suis pas mouru que je vais que je vais plutôt bien malgré tout je vais quand même je veux de mieux en mieux et que j'ai des projets pour la chaîne donc ne vous inquiétez pas sur ce je vous fais des bisous bisous je vous dis à très bientôt c'était justly je vous dis à très bientôt